bonjour du 7 septembre 2022 remiraient mon joli en guyane je démarre le tour du monde de l'unifère sud et en particulier de l'amérique du sud à cayenne donc c'est super autour de mes 60 ans de mon anniversaire je démarre donc avec grand plaisir la vie est belle et tout se présente pour le mieux pour le moment presqu'île de cayenne du phare de force et pérou ou des affrontements sanglants ont opposé les amérindiens et les colons en 1652 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 6 7 7 8 9 12 12 12 14 12 13 13 14 15 15 C'est parti ! Alors ici nous sommes sur la plage des Salines, qui est un lieu mondialement reconnu pour la ponte de tortues marines. Il y a trois espèces de tortues qui viennent prendre ici, on a la tortue verte, la tortue olivâtre et la tortue lutte, qui est la plus célèbre. Alors cette plage accueille la ponte de nombreuses tortues, plusieurs centaines, voire milliers de tortues chaque année. L'un des principaux problèmes c'est que la plage a un multi-usage entre les randonneurs, les promeneurs, les plagistes et également les tortues. Donc pour sensibiliser la majeure partie de la population, il y a une association qui s'est montée il y a plusieurs années qui s'appelle Quata, j'en suis bénévole. Notre objectif parmi les différentes missions de l'association, c'est de sensibiliser la population aux bonnes pratiques à mettre en œuvre. Je fais partie de cette association en tant que bénévole et il nous arrive par exemple, comme le week-end dernier, de venir sur la plage tôt le matin vers 6h pour venir récupérer des émergences, donc des petites tortues qui se sont égarées pendant la nuit. Elles sont en effet attirées par les lampadaires au lieu de la lune, ce qui les désoriente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que les tortues marines sont intégralement protégées, c'est-à-dire qu'il est interdit de les toucher, de les manipuler, de les prendre ou même de les toucher à leurs œufs. Seules certaines personnes ont des dérogations préfectorales qui permettent de les manipuler en cas d'extrême nécessité, mais d'une manière générale, lorsque l'on croise ce type d'espèce, il est interdit de les toucher. Nous sommes sur le sentier des Anamites en pleine forêt, super agréable, belle fraîcheur, très forte humidité. Prisons dans la prison, les cellules font 2 mètres carrés, sont surmontées de rails de chemin de fer, à ciel ouvert, ils peuvent y rester plusieurs mois, c'est pas la joie. Les marais de Caux, prix de l'EcoLodge. Les marais de Caux, prix de l'EcoLodge. Bonjour, tout le monde. Bonjour, nous sommes à la Savane Roche-Virginie. on s'apprête à faire une petite randonnée bien agréable mais surtout un bivouac avec bâches en pleine nature on est équipé avec tout notre matériel là on est super super frais donc on est très content d'être là il fait très chaud très humide on est en pleine forêt 150% d'humidité petit réveil à la savane roche Virginie de la savane roche Virginie belle vue sur la canopée m m m m m m m C'est parti. 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 C'est parti.